Salutations Kamala Dead Diver, on se retrouve aujourd'hui pour le volcan où je vois beaucoup de gens qui disent qu'il est totalement mort, qu'il n'est plus du tout utilisable, mais je vais vous montrer qu'on peut encore un petit peu l'utiliser, notamment pour sa capacité principale à fermer les nids. Il y a également cette semaine la 500 kilos qui est gratuite dans les stratagèmes bonus, donc on va en profiter pour également mettre un peu en avant la frappe précise, qui est pas trop mal vraiment pour tuer les titans, on va essayer un peu de vous montrer ça et de vous le détailler sur la planète, on est parti. Alors le volcan, qu'est-ce qui s'est passé avec ce bon vieux volcan ? Donc les développeurs ils ont enlevé les dégâts des, comment dire, des fragments de Sharpenel, alors je crois que ça se dit Sharpenel, ça se dit pas Sharpenel, mais vous me verrez souvent dire Sharpenel, parce qu'écoutez je ne suis pas un linguiste hélas, donc je dirai comme je peux ce mot, donc excusez-moi d'ailleurs par avance de mâcher un peu le mot. Et donc en fait ils se sont peut-être rendu compte, alors je crois qu'ils n'avaient pas calculé que ça allait autant diminuer l'efficacité sur certains ennemis, je pense que comme nous on pensait que c'était vraiment les dégâts bruts de l'arme qui suffisaient, mais non ce sont bien les débris qui faisaient des dégâts monstrueux, notamment sur les couveuses et les commandants, c'était les cibles principaux pour le volcan, et donc là même s'ils ont augmenté un peu les dégâts bruts de l'arme, ça reste que le nerf est assez sévère sur l'arme, et donc il reste surtout l'atout principal de l'arme, qui est encore très très efficace, c'est sa capacité à détruire les nids de loin, et oui parce que ça reste encore un auto-canon, mais vous allez voir que pour tuer effectivement les couveuses vertes et les... non pas les chasseurs, ah bah non pas les chasseurs surtout pas, et les commandants c'est un peu plus difficile, alors on peut tuer les commandants en deux coups si on vise bien bien la tête, mais c'est vrai que par rapport à avant il faut un petit peu plus de temps, et donc ce qu'on va faire dans cette mission c'est qu'on va essayer de mettre plus en avant le verdict, en fait qui va être, qui va remplacer un peu le volcan en arme principale, alors par contre il faut bien viser parce que sinon ça ne marchera pas, et donc le verdict ce qu'on va faire c'est qu'on va l'utiliser comme une arme principale, à la place du volcan, parce que c'est une arme qui a pas mal de munitions, et qui fait beaucoup de dégâts, et qui a également pas mal de chargeurs, donc il faut vraiment pas négliger cette arme, surtout pour tuer les chasseurs, bon lui il était vraiment on va dire embêtant, pour pas être insultant, parce qu'il bougeait dans tous les sens, mais le verdict ça peut faire office un peu d'arme principale, secondaire, parce que quand même ses dégâts, son nombre de munitions sont vraiment très très agréables, et donc on va essayer de faire ça, alors pour les couveuses vertes bien entendu je vais pas utiliser l'arme, je vais continuer à utiliser le volcan qui reste encore quand même une très très bonne arme pour tuer les couveuses, alors il y a encore un moyen parce que de tuer les couveuses en deux coups avec le volcan, parce que il y a encore le point faible qui est toujours disponible, c'est le dessous du ventre, vous voyez que là je viens de toucher le dessous du ventre, malgré qu'il était un peu affaibli, il a quand même pris bien bien cher, et pour les grenades, grenade incendiaire impact c'est l'essentiel, ça va vous permettre de tuer des petits groupes de chasseurs très très efficacement, ça c'est vraiment très très important la grenade impact, surtout dans ce stuff, parce que vous avez pas besoin de la grenade, c'est pas besoin de la grenade impact, la grenade impact c'était beaucoup pour gérer les couveuses, alors ça reste toujours la meilleure grenade, je suis totalement d'accord avec ça, ça reste toujours la meilleure grenade, et pour la frappe piscerise en fait ça va être très très bien pour gérer les titans, alors il va falloir bien bien par contre maîtriser son délai d'arrivée, alors ça dépend si vous avez un malus ou pas, mais dès que vous maîtrisez bien les mouvements d'un titan, globalement vous devriez pouvoir bien la placer à chaque fois, et si c'est le cas vous êtes tout tranquille, et donc comme je dis hop je sors mon verdict pour essayer un peu de nettoyer tous les petits, alors le problème c'est que j'ai commandé mon ravito, mais je l'ai complètement oublié, alors ça c'est un peu dramatique, c'est un peu la chose qu'on n'a pas envie, donc ce que je vais faire c'est que je vais revenir, je vais essayer d'attirer l'attention des ennemis vers moi ici, vous voyez pour essayer de les expulser, enfin pour les écarter de l'objectif, ça ça va être très important, et je vais essayer un peu de les faire tourner en bourrique, parce que ça reste un build qui peut fermer les nids, mais c'est pas trop un build frontal, vous voyez là pour le coup ça va être comme les builds à l'ancienne, au début du jeu, ce qu'on faisait beaucoup c'est que je courais, et j'affrontais très très peu les ennemis, maintenant je peux un peu plus les affronter maintenant, grâce surtout aux stratagèmes anti-incursion, qui sont vraiment très très forts pour ça, par contre je croyais que je voyais le champignon, mais je ne le vois pas, j'ai vu un cache-sport là-bas, parce qu'au début du jeu, c'était un petit peu moins fort les stratagèmes anti-incursion, mais là maintenant on peut littéralement, même en solo je peux les affronter les incursions, mais ce qu'on va faire avec ce build, c'est qu'on va essayer de refaire comme avant, c'est à dire on va beaucoup courir, on ne va pas trop affronter les troupes, on va les faire tourner en bourrique, alors ça va peut-être être une mission un peu plus longue celle-ci, parce que le volcan, c'est de fermer les nids, et fermer les nids ça va prendre un peu de temps, surtout les nids à 10 trous comme ça, si je tombe sur des petites nuits à 5-6 trous, ça va les limites, je vais pouvoir les fermer rapidement, alors pour les commandants, il faut bien viser la tête, si vous visez deux fois la tête avec le volcan, vous devriez pouvoir, alors là moi je tiens un peu à côté, attendez, là, voilà normalement, vous voyez que je l'ai tué, mais sans avoir cassé la tête, donc ça veut dire que si j'avais touché deux fois la tête, il aurait perdu la tête, il serait en démorragie, donc il y a encore une possibilité d'être assez efficace sur les cibles moyennes, pour les couvrir, comme je vous dis, il va falloir que je vous montrez le point faible sous le ventre, et si vous avez à toucher ce point faible, normalement vous devriez pouvoir les tuer en deux coups, même si ça reste complexe, en fait le problème c'est qu'avant avec les débris de charnel, il n'y avait littéralement pas besoin de viser la cible, littéralement vous tiriez sur les côtés d'une couveuse, elle mourait, alors que bon, vous n'avez même pas visé, et ça c'est ce qui rend le truc assez compliqué, c'est vraiment le truc qui rend l'arme beaucoup moins utilisable, alors ça reste toujours bien pour tuer un chasseur ou deux qui traînent par-ci par-là, on peut encore largement l'utiliser, c'est juste que des chasseurs qui se promènent, c'est compliqué, la zone d'explosion est un peu plus difficile à appréhender, mais c'est pour ça que si vous avez une très très bonne visée, si vous jouez sur PC, ce build peut très très bien marcher, parce que comme je vous ai dit, si vous utilisez le verdict en arme principale, et que vous avez une bonne visée, vous pouvez vraiment la faire un peu remplacer, comme office d'arme principale, pour les petites cibles, parce que quand même 10 balles dans le chargeur, vous pouvez quand même tuer pas mal de chasseurs, en sachant que normalement c'est deux balles par chasseur je crois de mémoire, mais là c'est vrai que comme je suis effectivement avec une manette, je vais pas faire des tirs de fou, je vais pas vous mentir, mais je vais faire mon mieux pour m'appliquer, essayer de vous montrer à quel point le verdict, vraiment essayer de remplacer vos dégâts principaux sur les petits ennemis, c'est vraiment ça qu'on va essayer de faire, alors par contre voilà, s'ils appellent la horde maintenant, c'est vrai que je suis un peu marron, alors on va toujours, on peut utiliser la zone de dégâts du volcan pour tuer les petits, vous voyez là c'était pour éviter qu'ils appellent la horde, parce qu'ils commençaient à chouiner en l'air l'ennemi, et donc c'est pour ça que j'essaye de faire ça, mais comme je vous ai dit, c'est un build où vous allez devoir un peu éviter les combats, c'est un build comme je dis à l'ancienne, où vous allez vraiment fermer les nids, courir, utiliser vos stratagèmes, là ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer d'appeler la horde, on n'oublie pas, alors voilà, pour les points faibles, hop, il faut essayer de tirer dessous, attendez, je regarde juste s'il n'y a pas de horde dessous, derrière moi, non je crois qu'il n'y a personne derrière moi, ok, dès qu'il se lève en fait, voilà, vous avez bien le build dessous, hop, vous tirez dedans, là non, vous avez fait des dégâts suffisants pour essayer de le tuer, alors peut-être un peu en deux coups, mais si vous arrivez à retoucher le build dessous, ouais ok, il y a une incursion, on passe par là, c'était ce que je voulais, mais je vous montrerai mieux tout à l'heure, là c'est un peu le bordel, quand c'est trop dangereux comme ça, on n'hésite pas, mais vous pouvez toujours utiliser le volcan pour les tuer de loin, comme ça, il va vraiment essayer de falloir de, c'est un peu compliqué, mais il faut raser la balle par terre, pour essayer de mettre des dégâts radians sur le build, c'est le mieux pour essayer de la tuer, et éviter de, parce que si vous tirez vraiment beaucoup sur le côté, généralement 5-6 balles, vous n'arrivez toujours pas à le tuer, et ça commence à être long, et c'est compliqué, donc on va éviter ça, on va totalement éviter ça, est-ce que la horde m'a suivi, ok, la horde m'a pas suivi, donc c'est nickel ça, ça c'est nickel, hop là, on n'essaye pas, essayer de mettre une petite balle, on sort son verdict, on fume les quelques petits ennemis, là on voit que le commandant a pris bien bien cher, on va le tuer avec le volcan, c'est pas grave, hop, on peut toujours utiliser les balles pour tuer les ennemis, mais le problème, comme je vous dis, c'est que les munitions, ça va vite aller, vu que vous n'avez pas de, vous avez besoin de beaucoup plus de munitions, pour tuer la plupart des ennemis, donc c'est pour ça qu'on va éviter de trop, trop faire usage du volcan pour, ah mais il y a encore un crash sport, je me disais que je voyais rien depuis tout à l'heure, c'était un peu bizarre, et donc pour attendre, on va essayer de voir cette couveuse, il y a un peu se lever, alors normalement, je crois que, voilà c'est ça, si vous touchez, n'oubliez pas que le volcan a également une capacité de stun sur les couveuses, hop là, on se retourne, on lui fume, il a également une capacité de stun sur les couveuses, c'est à dire que quand vous touchez la couveuse, au moment où elle lève son coup pour vous cracher dessus, elle va pas pouvoir cracher, vous avez vu, elle a levé sa tête, elle a essayé de cracher, mais elle a pas pu, parce que je lui ai mis un dégât de, un dégât de volcan qui a été trop sévère, enfin globalement, il y a beaucoup d'armes qui peuvent stun une couveuse sur le premier tir, donc ça il faut faire, pour avoir connaissance de ce petit truc, oh putain je suis bloqué sur, ok, attendez j'ai peur qu'une couveuse me crache dessus, ouais ouais, il y a trop d'ennemis, quand il y a trop d'ennemis sont entourés comme ça, il vaut mieux, un peu faire le ménage, oh, qu'est-ce qu'elle fait là, je vais mourir, je vais mourir, mais au moins j'aurais été heureux dans ma vie, ah non peut-être pas, oh ouais, j'ai réussi à survivre à ça, ouais ouais, quand il y a trop de couveuses, il faut faire attention, il vaut mieux pas essayer de, de, on va peut-être désengager là, parce que là, le jeu est pas sympathique avec moi, le jeu est pas sympathique avec moi, on va peut-être tuer cette couveuse, hop là, on n'hésite pas à faire le courir tiré, courir tiré, ça marche toujours bien, vous attendez qu'elle lève son coup, hop là, vous tirez dans le bidou, vous lui faites bien bien des dégâts, normalement deux coups dans le bide, de mémoire ça tue, alors attendez, on va détruire ce cache-sport, parce que vraiment, il m'embête beaucoup, ce cache-sport m'a un peu mis dans la sauce, donc on va essayer de s'en occuper, mais je ne vois rien du tout, je suis dans un brouillard assez vénère, alors j'espère qu'il va pas y avoir de rôdeur, parce que vous savez que les rôdeurs ont été un peu buff, et ça fait que leur invisibilité est vraiment beaucoup, beaucoup plus sévère, donc on va espérer qu'il n'y en a pas un qui débarque, parce que sinon, je suis marron, voilà, et donc on n'oublie pas, comme je vous dis, c'est un build où vous allez faire tourner en bruit avec les ennemis, donc hop, on les attire dans un endroit, ce qu'on va faire, on va essayer de les contourner, pour retourner l'objectif, vous voyez que ce titan, il a toujours pas compris où je suis, donc on essaie de les faire tourner en bruit, et on va retourner sur l'objectif, comme ça on a vidé, ah, par contre là il m'a repéré, on n'oublie pas la frappe précise, n'hésitez pas à la claquer bien en avance, vous pouvez essayer de viser, ou par contre là ça a l'air d'être une, ça a l'air d'être une mast, oh oui, pas mal, très très bien ça, en plus si vous allez à 500 kilos, bon là c'est un certain bonus, donc là j'ai beaucoup de chance, et là si, vous voyez là le titan est très très affaibli, donc même si vous ratez votre frappe précise, le titan est très très affaibli, si vous l'avez à peu près bien visé, et là, bah voilà, vous avez plus qu'à la cheveu avec un autre, peut-être une frappe électromatique, un frappe électromatique, c'est pas déconnant de la cheveu comme ça, mais vous avez compris que le principe, que c'est vraiment pas mal la frappe précise, même pour tuer les titans, on peut faire des petites choses assez intéressantes, hop là, on n'hésite pas à vider des chargeurs de verdict, verdict vous pouvez le bourriner, parce que 8 chargeurs de 10 balles, le moment où vous avez 80 balles, vous avez de quoi faire des trucs, ok j'aurais dû envoyer une grenade, voilà, une grenade, un étincelle, enfin une grenade, un pack de feu, je crois que ça s'appelle comme ça, ça sert un peu à nettoyer tous les chasseurs, vous voyez ça fait un peu barrage, c'est vraiment pas mal ça, le côté barrage, alors qu'on va essayer de vite faire les tuyaux, là, là, ok nickel, je suis content d'avoir fait ces tuyaux, je vais pas vous mentir, je suis content d'avoir fait ces tuyaux, hop on remet des petits barrages, ça c'est vraiment très très bien, la grenade à un pack de feu, je vous conseille d'en faire bien bien usage, parce que vraiment c'est une aide assez vénère sur le build, en fait ce que j'aime bien dans ce build, c'est que vous avez pas vraiment d'armes principales pour gérer les ennemis, mais tout le reste sert à gérer la masse d'ennemis, et ça c'est marrant de jouer beaucoup plus sur une arme secondaire, vous allez voir qu'en fait ce build est assez rigolo, mais comme je dis, vous allez pas devoir attaquer frontalement les ennemis, vous allez devoir les faire tourner en bourrique, et ça c'est très important, hop là, dès qu'elle crache, on lui tire dessus, vous attendez bien qu'elle crache, parce que si vous tirez avant qu'elle crache, ben là elle va pouvoir faire son crachat, donc ça c'est important de le faire, ok, j'ai une idée, j'ai une idée qui peut le mal se passer, j'espère que j'ai pas de dispersion, sinon je suis mort, si j'ai de la dispersion je suis mort, sinon je suis pas mort, alors ça c'est très dangereux, le faites pas trop, parce que une fois sur deux je meurs de ça, si vraiment vous faites ralentir à ce moment là, où vous mettez une fusante dans le dos, voilà, c'est un peu casse gueule, mais là je savais que j'étais tout droit, je savais que tout allait bien se passer, donc globalement on est plutôt, ok je suis plutôt content, la mission se passe bien, j'avais peur que les couveuses m'embêtent un peu, mais écoutez, ah non putain je pensais que c'était une caisse, j'ai failli mourir pour ça, ok vous inquiétez pas, je gère la situation, même si j'ai eu peur, j'ai eu grand peur, mais tout se passe bien, ok ok, on va aller par là-bas, on va essayer de finir l'objectif, alors je pense qu'on va un peu se dépêcher, on va pas non plus, traîner trop longtemps sur l'objectif, on va essayer de faire ça rapidement, oh là, il y a deux chargeurs, on n'hésite pas à la frappe précise, n'oubliez pas que c'est un sardagème, qui va très très vite à récupérer, oh il y a trois chargeurs même, donc on n'hésite pas à les claquer, hop là, on peut mettre ça là, alors j'ai le casard dans le dos, on n'oublie pas, très très efficace contre les chargeurs, mais on va essayer un peu de nettoyer au préalable, c'est toujours bien d'enlever un ou deux chargeurs, qui peuvent vous embêter, car au moins ça permet de faire un peu le ménage, alors lui en vrai j'aurais dû le garder, parce qu'il avait la patte de cassé, on va lui foutre une petite grenade impact, on va lui mettre des dégâts derrière, parce qu'il est déjà quasiment mort lui, oh non putain il y a, oh non, ah il y a une incursion, alors ça c'est dramatique, ok on désengage, là vous voyez j'ai pas de fusante, ah oui mais attends, mais c'est juste le, mais oui mais je suis bête, c'est juste les codes de lancement, oh l'idiot, attendez je suis trop bête, oh non je suis trop bête, excusez moi, excusez moi pour ma bêtise, ok c'est bon, oh j'étais en train de faire n'importe quoi, heureusement je me suis repris, heureusement je me suis repris, mais comme vous voyez, j'attaque pas frontalement les ennemis, oh non, qu'est-ce qu'il fait lui, non lâche moi, lâche moi, lâche moi petit homme, et je te laisserai tranquille, je volerai cette planète, oh non, oh non c'est un chargeur chiant, c'est ce qu'on appelle dans le milieu, un chargeur chiant, il a les deux pattes de cassé, et il continue de bouger, oh c'est bon, j'ai liquidé, excusez moi, j'ai totalement troll sur ce coup là, genre j'aurais vraiment pas dû galérer, alors que c'était un vieux code de lancement, écoutez c'est pas rare, ça c'est bien terminé, alors est-ce qu'on a un objectif, oh on va avoir un petit objectif silo tranquille, j'ai l'impression, j'ai ping et il n'y a pas d'ennemis dessus, oh putain ça fait très longtemps, que je n'ai pas fait un silo discrètement, donc on va essayer de faire ça, normalement je peux voir le ping de loin, oula pourquoi il y a des chasseurs là, ah par contre si je me fais repérer, c'est un peu dramatique, et je crois que je me suis fait repérer à gauche, là vous voyez, très important, vous allez aller sur un silo, où il n'y a pas d'ennemis, donc ce qui est important, c'est de ne pas se faire repérer, parce que quand vous allez réveiller sur ce silo, et qu'aucun ennemi ne vous suivra, vous saurez que vous serez totalement tranquille, donc c'est pour ça que je regarde bien autour de moi, ok parfait, ok parfait, bon le, ah non c'est un silo, ah non, ok, bon j'ai rien dit, c'est un silo chiant, comme je vous dis, le verdict c'est vraiment l'âme principale, en fait que vous allez utiliser, pour liquider toutes les petites, toutes les petites troupes, et qui va vous servir un peu d'office d'âme principale, ok, il y a un ami qui a rejoint, vous inquiétez pas, je lui expliquerai après, que malheureusement je suis en solo, mais c'est vraiment le verdict, qui va faire en sorte, de tuer toutes les petites troupes, c'est très important ça, le silo est chiant, plus il y a une patrouille à côté, aïe 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 aïe, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, attendez je vais juste changer les paramètres, ah oui ok, j'avais passé le prospect, excusez-moi, excusez-moi messieurs, alors comment je vais faire pour ce silo, vous voyez là je vais essayer de peut-être, le problème c'est que j'ai l'impression que la horde est disponible, ok ok, bon déjà toujours, on vise le chargeur en premier, parce que comme ça il ne bouge pas, voilà ça c'est parfait, hop on va mettre une petite grenade, ah non j'en ai plus qu'une, j'ai plus qu'une grenade impact, j'aurais bien voulu en mettre deux, mais on va attendre, voilà on s'approche vous voyez, je me suis un peu approché, pour essayer en faire en sorte que le, là on va mettre la fusante, parce que je sais qu'ici tout le monde va y passer, alors c'est un peu dangereux de jouer comme ça, parce que si j'ai pas la fusante sur une incursion, et que l'incursion se déploie bien, bah je suis un peu, ouais je suis un peu dans la sauce pour le coup, parce que c'est vraiment la masse de troupes qui va vraiment nous embêter avec ce build, donc la seule chose que je pourrais utiliser autre, que ma fusante pour gérer un peu une foule, bah c'est la grenade impact d'incendiaire, et bon, la grenade impact d'incendiaire, c'est pas non plus ce qui va faire en sorte de, de, hop là attendez, hop, juste, j'enlève mon ami, excusez-moi, hop, je lui expliquerai après, vous inquiétez pas, c'est un bon soldat, mais malheureusement je suis en défi, donc je n'ai pas le temps pour ça, alors on va mettre deux petits grenades, alors grenade impact de feu, ça peut toujours faire des petits dégâts satisfaisants, sur une couveuse, donc on va quand même faire ça, oula non, putain, il y a des chasseurs en plus qui arrivent, hop, on met un petit barrage de feu, ok, je prends, j'ai l'impression qu'il y a une horde qui est disponible, alors ce qu'on va faire, vous inquiétez pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de déclencher la horde ici, on va essayer de partir, et ouais, non malheureusement il a donné la horde en avance, c'est dommage, parce que vous voulez, ce que je voulais essayer de faire, c'est essayer de partir, pour essayer de donner la horde un peu plus loin, et tenter de, bah on peut de l'arnaquer, mais malheureusement l'ennemi a eu le temps de survivre, et être à ma portée, et de la déclencher, donc là c'est dramatique, donc comme je vous ai dit, c'est un stuff qui est vraiment fait pour, bon là c'est vraiment le bordel, parce qu'il ne peut plus de météorite, c'est vraiment fait pour esquiver les combats, donc ce que je vais faire, c'est que comme avant, au tout début, je vais partir et faire autre chose, en attendant que l'incursion disparaisse, parce que n'oubliez pas que les incursions disparaissent, comme par magie, quand vous les laissez pendant quelques temps, un peu sur le tas, bon par contre ce qu'on va faire, c'est de très attention aux chasseurs, quand on voit qu'il y a un abou comme ça, on n'hésite pas à se retourner, et à tuer un ou deux chasseurs avec le volcan, car malgré que les dégâts sont nerfs, vous pouvez toujours tuer un chasseur ou deux, qui traîne derrière vous, et un chasseur ou deux en moins, ça peut vraiment vous sauver la vie, vraiment c'est important de, c'est important d'essayer ce petit truc, d'essayer de réduire la masse de chasseurs, parce que s'il y a trop de chasseurs, à la limite, vous pouvez vous en sortir avec la grenade, un pack de feu, c'est fait pour ça, un pack de feu, si vous voyez qu'il y a 5-6 chasseurs derrière vous, hop, vous la claquez, là vous allez voir que vous allez pouvoir mieux vous en sortir, hop, on sort le verdict, on n'hésite pas à bourriner avec le verdict, parce que c'est une arme qui a pas trop de recul, en vrai, elle a un petit recul, comme d'habitude, mais elle a quand même 10 balles, donc vous pouvez vraiment bourriner, elle a vraiment une maniabilité très très agréable, ce qui fait que vous pouvez littéralement tirer un peu en boucle, sans trop vous embêter, alors on va regarder un peu ce qui se passe ici, ok, il y a encore un gros ennemi qui stationne, donc ça doit être une couveuse, on n'oublie pas que j'ai activé le PC, donc c'est très très bon, oh non, il y a encore un chargeur, ok, n'oublions pas, dès que les chargeurs ne vous ont pas repéré, on les liquide, c'est très important, hop, on peut pas tuer cette couveuse avec le volcan, on attend qu'il lève sa tête, bon là il va pas vouloir lever sa tête, le salopio, allez faut lever sa tête monsieur, ok, hop là, on n'hésite pas, hop, on voit qu'il crash, on part sur le côté, alors normalement je devrais attendre, je devrais vraiment attendre qu'il lève sa tête, mais comme il va pas lever sa tête pour m'embêter, c'est pour ça que j'essaye un peu de le travailler au corps, enfin tu veux pas lever ta tête, vraiment lui c'était, c'était le petit casse-couille originel, mais je vous inquiétais pas, mais pourquoi je me bloque sur le silo, c'est nouveau ça, ah bah tiens elle part, ok, bah au revoir, bah vis ta nouvelle vie, essayons de faire un petit silo discretos, ça fait longtemps qu'on a pas fait un silo discretos, donc on rappelle le silo quand vous allez l'activer, il va faire un bruit au centre, mais pas sur le pc normalement, bon là le problème c'est que j'ai été bien bien repéré tout à l'heure, donc j'imagine que, vous voyez, à ce moment là, vous allez émettre un bruit sur le centre du silo, donc ça va être important de, de ne pas faire de bruit, ok, bon là vous allez voir que systématiquement, quand vous allez activer le silo, ça va être le bordel de partout, donc on va essayer de pas trop se lever, bon là je me suis levé, pour pas trop faire de bruit, alors ce que vous allez devoir faire, c'est attendre, ça va être très très difficile, je sais que c'est une étape assez compliquée, et technique, mais il va falloir que vous attendiez, sans tirer une seule balle, pendant environ une minute, alors je sais que pour un diver, c'est vraiment terriblement difficile, d'attendre une minute dans le jeu, et de ne pas tirer, j'avoue que moi aussi, j'ai des difficultés à ça, mais si vous arrivez un peu, à vous faire oublier, et à laisser les patrouilles, un peu, comment dire, évacuer le silo, vous allez ensuite pouvoir l'enchaîner tranquillement, mais c'est une étape assez importante, si vous êtes en difficulté, et si vous voulez faire l'objectif très très facilement, vous voyez que j'attends un peu, vous voyez voilà, cette patrouille va évacuer par là, celle là va évacuer par le bas, et vous voyez que maintenant, le silo est un peu libre, il faut faire que je fasse très attention, parce que s'il y en a un seul qui me repère, c'est la sauce, mais là vous voyez, on va essayer de réactiver le PC, hop là on va faire un B4, et en vrai c'est pas grave, parce que même si je me fais repérer là, vous voyez ce qui est très important, c'est que j'avance bien les étapes, c'est vraiment j'avance bien bien le silo, putain ce titan il me fait peur, je sais pas trop ce qu'il fait, je me suis peut-être fait repérer en vrai, je me suis peut-être fait repérer, ouais ok, je me suis complètement fait repérer, combien ? 56% ? je pense que ça ne le fera pas, je pensais là ce que ça ne le fera pas, ok on va mettre une fusante là, et comme on va faire, n'oublions pas, le build est fait pour se barrer, hop on met une petite grenade impact de feu, alors vous voyez que c'est très important, parce que la grenade impact de feu, vous voyez, elle fait un peu des étincelles, quand vous la claquez par terre, et qu'il y a un chasseur, qui est même pas dans la zone, mais à peu près autour de la zone d'impact, ça va faire des intercelles, et ça va quand même lui mettre le feu, et ce qui est trop trop bien, c'est que, oh non je me suis totalement foiré, oh je suis désolé, oh je me suis totalement foiré, il y a un rocher qui était, oh mon dieu, ce rocher était une mort, était une mort évitable, oh le vilain rocher qui était en, comment dire, en angle droit, c'est terrible, à la disposition des rochers, c'était pas cadeau, alors là ce qu'on va faire, c'est que maintenant que je suis mort, bon ben j'ai plus besoin d'avoir peur de mourir, donc je vais aller activer rapidement le truc, mais qu'est-ce que je voulais dire, j'ai oublié, ah j'ai oublié ce que je voulais dire du coup, à cause de ce vilain rocher, qui m'a un peu perturbé, on va se casser, oui bon je crois que je redisais, je reparlais à peu près du build, qui est vraiment fait pour essayer de se barrer, revenir, courir, revenir, et c'est vraiment très important, car ça va vous permettre de survivre assez facilement, de fermer les nids, et tout ça, sans trop se battre, alors à la fin de la game, vous n'allez pas non plus avoir beaucoup, et en vrai, si vous utilisez bien vos stratagements anti-incursion, vous pouvez quand même liquider, pas mal de monde, on va essayer de se claquer cette 500 kg, en vrai on ne va pas la mettre sur les ennemis, parce que si je l'envoie sur les ennemis, je vais me faire repérer, et ce que je veux c'est rester discret moi, ouais, bon là par contre je pense que lui m'a repéré, je pense que lui par contre, il m'a repéré, donc on le met d'abord dessus, hop on avance, je l'ai un peu trop fait tôt, quoique, ok ça va pas mal, ce qu'on fait c'est qu'on met là 500 kg, on fait approcher un peu le titan, et dès que vous voulez qu'il est un peu dessus, vous rapprochez du temps à cet instant là, et vous savez qu'il va cracher droit, ce qui fait qu'il va mettre beaucoup de temps, ah ouais le problème c'est que j'ai plus de, j'ai plus de casards, j'ai plus rien moi, j'ai plus de casards, j'ai plus rien, ok, bon là vous voyez, ce qu'il faut faire, c'est les paires dans les rochers, quand vous avez des problèmes, n'hésitez pas à faire des slaloms dans les rochers, hop vous voyez que vous allez avoir, une petite entrée comme ça, enfin comment dire, un petit espace étroit, vous mettez une grenade de feu, comme ça, ça fait un petit barrage pour tuer les quelques chasseurs qui vous suivent, c'est très important d'essayer de perdre les ennemis dans les rochers, parce que ça va vraiment vous aider à survivre à certaines situations un peu compliquées, bon j'espère que l'extraction va pas être trop compliquée, bon déjà c'est une extraction qui n'a pas d'ennemis dessus, donc on peut espérer un truc un peu plus tranquille, quoique qu'est-ce que j'ai comme 500 kilos, elle revient dans une minute, toc toc toc, ok, écoutez ça s'est plutôt bien passé, ça va j'ai fait quelques objectifs, j'aurais pu faire l'objectif là, j'ai eu deux crashs sport, ok, alors attention, important, c'est très très difficile de tuer les hurleurs avec ce build, donc il va vraiment falloir les sniper de loin avec le Khazar, c'est pour ça que je prends le Khazar, et qu'il est très important dans ce build, encore plus que dans les autres, parce que sinon, ben, globalement, s'il y a des hurleurs qui vous spawnent dessus, c'est compliqué, c'est pour ça que je vous conseille également une petite astuce, c'est quand je commence les cartes, souvent j'apparais sur les bords de la carte, à des endroits où il n'y a pas de danger, vous savez, quand vous lancez une mission, vous avez des zones un peu rouges, rouges vifs, où ça vous dit attention, danger, ennemi présent, et donc c'est important d'essayer de ne pas apparaître ici, parce que souvent, vous allez peut-être tomber sur un crash sport, alors là, je me bats, mais ce n'est pas du tout, voilà, ce n'est pas du tout le plan initial, ce n'est pas du tout le plan initial de se battre ici, ce n'est pas du tout ce qu'on veut, ok, il a appelé la horde en plus, alors vous savez ce qu'on va faire pour une fois, je vais utiliser une frappe précise sur des ennemis couveuses, alors ça peut être pas mal aussi pour ça, si vous voyez qu'il y a vraiment des ennemis qui vont se regrouper à un endroit, vous voyez, voilà, là ça m'a tué 3-4 couveuses, croyez-moi que ça m'aide beaucoup, beaucoup, voilà, là on voit quand même, il y a pas mal de chasseurs, hop, on va mettre une grenade impact de feu ici, on n'hésite pas à bourriner avec le verdict, par contre je suis étonné que lui, il n'est pas mort, tiens, je suis étonné que lui ne meure pas, hop, on va mettre une fusante là, parce qu'elle est pas mal, oh, en vrai celle-là elle est vraiment pas mal, oh oui, 20 kills sur la première salve, ok, vraiment bien, si j'avais une grenade impact de feu, j'aurais bien aimé la mettre là, mais je ne vais pas pouvoir, qu'est-ce qu'on a, alors on a encore une 500 kg, il y a ce chargeur qui nous ont pété, on remet une 500 kg là en vrai, en plus il y a un titan qui va venir ici, hop, là on l'arrête là, vous voyez que je me suis juste, j'ai juste fait un petit coup de rapprochement, pour essayer de faire en sorte que le titan, s'arrête au moment où la 500 kg allait percuter le sol, là on va la mettre là, alors pourquoi je la mets là, c'est pour un peu aussi tuer les petits émis, parce que je sais que le titan de toute façon devrait mourir, voilà, je pense que le titan devrait mourir, parce qu'il était trop affaibli, alors comme je vous ai dit, moi c'est un build qui n'est pas fait pour combattre, bon là je suis en train de le faire, pour vous montrer qu'on peut quand même gérer, mais vous voyez que c'est plus les stratagèmes, qui m'aident à gérer la chose, alors vous allez me dire, oui j'ai le stratagème bonus 500 kg aussi, je comprends, mais vous pouvez quand même bien bien gérer, avec même une frappe précise, à la place des 500 kg, ça peut le faire, si vous arrivez à bien bien tuer les titans avec, il y a moyen de se défendre, ok il est déjà là le pélican, je suis plutôt content, parce que je ne vais pas vous mentir, que je commençais à essouffler, mes stocks de munitions, et de stratagème, oh non, oh non 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 j'ai le bug, mais non mais, j'ai pas eu de chance, dans cette partie les rochers m'ont trollé, déjà je suis mort une fois, à cause d'un vieux angle droit, d'un rocher un peu suspect, et là j'ai failli remonter, parce que vous voyez, si j'avais pris un crash et que je ne bougeais pas, bah c'était dramatique, c'était globalement, un peu la trahison, bon écoutez, comme je vous ai dit, c'est un peu pour vous montrer, que le volcan est toujours, bien bien utilisable, comme vous voyez, pour tuer les couveuses, c'est compliqué, mais en fait on va faire plus usage, en fait ça va être, le dégât principal, pour tuer les couveuses, mais ça va pas être l'âme principale, qui vous permet de tuer entièrement la couveuse, je vous ai dit, j'essaye un peu de leur mettre des dégâts additionnels, une petite grenade par-ci, peut-être si je vois qu'ils sont groupés, une petite frappe précise, donc on essaye un peu de les mettre à mal, et surtout, si vous arrivez à bien choper le point faible, de dessous le ventre, vous pouvez vraiment mieux gérer les couveuses, ça c'est important, ce point faible dessous, comme vous voyez, qui commence à se lever, en plus ce qui est bien, c'est qu'au moment où justement, ils exposent le point faible, bah c'est à ce moment là, où vous pouvez les empêcher de crasher, parce que si vous leur tirez dessus avec le volcan, bah ils sont stun, et ils ne peuvent plus crasher, c'est un peu comme le blitzer, si vous jouez déjà le blitzer, c'est la même chose, c'est la même chose, et en plus ce qui est bien, c'est que vous pouvez toujours un peu, bah si vous mettez un petit coup dans le point faible, vous savez que globalement, je crois que si vous mettez un coup dans le point faible, que vous tirez deux fois dans la poche sur le côté, donc vous vous écartez loin, je crois qu'elle meurt, ou deux coups dans la tête, je ne sais plus, mais si vous mettez un seul coup dessous le ventre, elles sont bien bien affaiblées, et pour les commandants, bah il va falloir mieux viser, qu'est-ce que je voulais que je vous dis, c'est vrai qu'avant, avec les débris de sharpnel, bah on mettait un seul coup, enfin, c'était hasard, des fois c'était deux, trois coups, même avec le sharpnel, bon, ça tuait mieux, je conçois, mais des fois c'était plus de coups, donc comme vous voyez, 270 kills, c'est vraiment très très bien, pour un stuff avec le volcan, qui n'est pas efficace, pour la plupart des ennemis, j'arrive quand même à faire pas mal de kills, et comme je vous dis, c'est vraiment le verdict, vous voyez que j'ai jamais vraiment manqué de munitions, avec le verdict, et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que le volcan, on va plus l'utiliser, bah pour encore son atout principal, qui est toujours disponible, c'est détruire les nids, alors là j'ai pas encore eu le temps, parce que comme je vous dis, j'ai besoin de faire des missions plus rapides, mais je pense que vous avez également, eu l'essentiel, de ma pensée, bon, j'espère que ça vous a aidé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous avez d'autres petites astuces, encore avec le volcan, je sais que beaucoup de gens ont été déçus, par le fait que les développeurs, ont enlevé cette chartenelle, mais je pense que peut-être qu'un jour, ils le remettront, parce que c'était surtout pour enlever, un côté injuste, ou quand vous tirez avec le volcan, des fois vous mourriez, d'un débris de chartenelle, qui partait dans n'importe quel sens, et ça m'est arrivé, c'était un petit peu chiant, donc je pense qu'il faut leur laisser le temps, peut-être qu'ils augmenteront un peu, les dégâts bruts de l'arme, mais pour l'instant, vous pouvez totalement la jouer, de manière un peu, c'est un peu, si vous êtes en ligne, et que vous jouez les volcans, c'est plus, en fait vous allez faire tous les objectifs, et vous allez laisser les alliés, un peu s'occuper des masses d'ennemis, et ça c'est intéressant, alors vous avez toujours vos stratégies anti-incursion, avec le Napane, d'ailleurs c'est mieux avec ce build, j'ai utilisé la fusante, mais c'est mieux, donc voilà, je pense que vous avez compris, que c'est un build fait pour courir, et c'est plutôt agréable à jouer, bon écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, et à la prochaine pour d'autres vidéos, bye bye ! Sous-titrage ST' 501